Bienvenue dans votre feuilleton préféré ça 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 ce n'est rien à côté de ça Bon écoutez je suis très content de liker que vous avez fait à cette vidéo je pensais que j'allais être le seul à adorer ce délire Vous adorez tous quasiment alors je sais pas jusqu'où va l'histoire mais je crois qu'elle est très 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 longue Donc je sais pas où m'arrêter dans l'histoire à la fin de cette vidéo et où m'arrêter de manière générale dans cette série de vidéos Je vous dis ça mais il n'y a pas d'aboutissement voilà c'est juste une info je n'attends rien de votre part je le dis du coup c'est inutile Allez épisode 3 au sapo c'est parti retrouvons notre petit Bruno Oh la fameuse villa que personne entre nous ne peut se louer lors de ses vacances Bonjour Drosio Ah ça m'avait manqué sa douce voix en vrai je n'entends pas elle est rajoutée au montage mais je fais semblant de vivre la chose comme vous Mrão, Rodrigo va arriver d'un moment à l'autre Oh non il est énervant celui-ci Et je pense que tu n'as pas prévu de le recevoir en pyjama J'ai pas prévu de le recevoir du tout mec je m'en bats les couilles Mais je n'ai rien à me mettre pour une sortie comme celle-là Ah je vais devoir dépenser 5 euros pour une tenue vous la sentez ou pas ? Une promenade à Rio Mais j'ai jamais dit oui en fait Flashback maintenant de quand je lui dis non Tu viens de gagner une promenade en ville demain C'est ciao C'est fou Je dois trouver quelque chose de spécial Voilà Confortable et élégant parfait pour Rio Combien ça coûte ? Vous me la ferez pas les développeurs combien ça coûte ? Oh Ok c'est un peu pervers ce que je fais mais je vais lui en mettre plein la vue Pour qu'au moment où il essaie de tenter quelque chose je dise C'est non Je vais jouer avec ton coeur Rodrigo Et je m'en fiche Rodrigo Car tu n'es qu'un personnage fictif C'est incroyable Rodrigo Wow il m'emmène à l'observatoire Qui a déjà fait un rencard avec quelqu'un à l'observatoire d'une ville s'il vous plaît ? À ta droite voici le Cristo Corto Bado Allez il fait le guide il fait le beau gosse C'est magnifique quand a-t-il été construit ? Euh la promenade n'inclu pas l'histoire du cycle Miss Brown Bah mec on veut en savoir plus Commence pas à faire le mec si tu sais juste le nom du bâtiment Oh attends j'ai un nouveau message Oh Bruno ? Kevin Kevin putain mais pourquoi chaque fois que je crois que c'est Bruno c'est Kevin ? S'il te plaît j'appellerai sans répit allez j'ai besoin de toi Mais va-t'en frérot tu m'observes il y a des jumelles ça dégage à un moment Mais il est lourd J'aurais pas des mieux Je croyais que tu n'étais pas intéressé par la promenade Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ? Bah c'est bien ce que je dis ! J'ai pas changé d'avis en fait tu m'as forcé ça s'appelle un kidnapping mec On peut dire que Drosio a une bonne méthode Il peut être un peu lourd je suis content que tu sois venu Attends il vient de chier sur le mec qui lui a permis de m'emmener en rencard c'est incroyable On pourrait continuer la visite touristique Ok ouais Ou nous diriger dans un autre endroit ? Plus Certainement pas Aventureux Non ? Ah putain attends c'est une option payante j'ai envie de voir les options payantes Mais d'un autre côté je veux pas donner ce plaisir à Rodrigo Ah ma curiosité me nique le cerveau Je te présente la fameuse Favela Rosigna Oh Mais c'est quoi votre truc c'est d'aller dans les endroits dangereux c'est ça qui vous fait kiffer dans la vie ? Vous êtes idiots ? Au sapo au sapo Oh ! Au sapo au sapo S'il vous plaît aidez nous au sapo ou vienne nous chercher Attends c'est une armacaturiste ou c'est vrai là ? Vous êtes en sécurité maintenant les enfants Qui est au sapo ? Méchant Mais qu'est c'est que cette merde là qu'il s'y se passe là ? Il travaille sûrement pour lui au sapo L'exploitation des enfants est commune par ici Oh ! Rodrigo pas content ! Rodrigo n'aime pas les méchants Oh j'arrête cette voix Alors est-ce qu'on appelle la police ? Ou est-ce que Drosio pourrait nous aider ? Drosio c'est lui A votre avis est-ce qu'il est capable d'aider ? On appelle la police comme tout le monde tranquillement voilà Non pas la police Très méchant Ah ils sont corrompus ! Je crois que les enfants ont raison La police pourrait être complice Il vaut mieux s'appeler Drosio Ah non Non Mieux vaut un policier corrompu que Drosio Drosio j'ai besoin de ton aide J'ai des enfants avec moi Ils sont en danger Ok merci Il a dit de les emmener à la maison tout de suite Hello Cynthia on t'a ramené deux gosses Ils sont à toi maintenant Est-ce que tu sais quelque chose à propos de ce type Drosio ? Désolé je n'ai jamais entendu parler d'Osapo Peut-être qu'ils devraient rester avec nous quelques jours Ça s'appelle euh... Ah bah là ça va finir en prison tout ça hein D'accord mais je retournerai dans la favela Mais arrête de faire le mal Alpha Il est chiant ! Arrête de vouloir sauver tout le monde Je suis sûr que je peux en savoir plus sur Osapo et ses enfants C'est notre meilleure option évidemment ! Va Rodrigo va dans la favela Drosio tu aideras Linda à s'occuper des enfants s'il te plaît Ne tentez pas Rodrigo Viens Je compte sur toi On se voit plus tard Oh mon dieu J'ai un mauvais pressentiment Wouhou ! Allez hop là Rodrigo c'est ciao ! Oh la vache Tu étais d'accord que Rodrigo retourne à la favela ? 40% du genre on fait le choix On est 40% à se débarrasser des forceurs comme ça Ohlala Ohlala cet épisode Je l'attendais Le rêve mec Linda tu ne parles pas une seule fois de Rodrigo dans cet épisode s'il te plaît Tu nous laisses profiter Ok les enfants Ne vous éloignez pas trop Ah 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 Bah ils viennent vraiment de s'éloigner hein Drosio qu'est-ce qu'on va faire avec les enfants ? Les vendre ? C'est quoi ce bruit ? On dirait un hélicoptère Attends de voir chérie Ohhhhhhh Ohhhhhhh Bonjour ma toiselle Oh avec la musique là il s'est excité là le gars au saxo Il est en train de s'exciter Regardez il sort de la narine de Bruno Monsieur Monsieur frère Ah il part Ah putain il a toujours pas changé les noms Faut qu'il change de nom quand même Oh bonjour Ces enfants sont à toi Bon pas vraiment On les a sauvés de la favela Ils sont en grand danger et on essaie encore de décider ce qu'on va faire Oh je vois Il s'en bat les couilles des enfants Ca se voit vraiment Bruno je t'aime mais là vraiment Tu aimerais faire un petit tour dans mon hélicoptère Non Bruno là c'est trop je peux pas accepter J'arrive Tu préfères ne pas y aller Tu acceptes C'est super Ils essaient de te donner envie de dépenser des diamants En disant c'est super hein Evidemment que j'accepte L'hélico L'hélico Sur les De Bruno Tu sais savez comment capter l'attention des gens Linda Ah ça y est la traduction part en couille Tu n'as pas peur de l'altitude n'est-ce pas Oh bah tu sais avec toi je suis au 7ème ciel Bruno Donc si tu veux je suis très très haut Pas du tout Au contraire j'adore les sensations fortes On est arrivés Bienvenue chez moi Oh attention la maison de Bruno attention Accrochez vous bien Oh déçu C'est moins bien que Cynthia Pas ouf Bruno c'est incroyable Je suis ravi que ça te plaise Linda Qu'est ce que tu penses de l'endroit C'est pas grave C'est le paradis On t'a rien demandé Drosio pardon Vraiment tu la fermes Regarde la taille de la piscine Mec ça n'a aucun sens Déjà ils ont kidnappé des enfants Vraiment Et ensuite ils les amènent dans leur maison De riches total Drosio a raison Cet endroit est un paradis Bruno C'est sûrement le paradis Car je regarde un ange La prochaine phrase bateau que tu dis c'est une claque Tout de suite Un ange diabolique dans ce cas Hop là elle est partie Tu évites de flirter tu flirtes avec Bruno Nan mais attendez le choix est vite fait Je suppose que j'ai oublié mes ailes quelque part Linda Tu veux te balader sur la plage Pourquoi tu paniques en proposant ça ? On dirait que tu veux m'attacher à un arbre et me séquestrer C'est hyper glauque mec Bien sûr Pourquoi pas Allez la plage avec Bruno La plage Ça ne plaira pas vraiment ta Johanna quand elle découvrira ça ? Qui est Johanna ? Ok c'est pas grave on est avec Bruno tout va bien Oh ! Des news de Rodrigo ! Qui es tu ? Oh Pablo ! Pourquoi cherche-tu au sabot ? Je réponds je me tais Je me tais mec Je dirai rien On est pas des balances ! C'est étrange d'entendre autant de rire par ici Merci de les avoir invités Ils en avaient besoin Ils me rappellent mon enfance Pas du tout ! Tu as pas de la jouer populaire là ? Tu as grandi dans les favelas ? Non Même si ma famille n'était pas vraiment riche Mythoman ! Tout ce que j'ai Je l'ai construit seul en partant de rien Mythoman ! Désolé de vous interrompre Mais je suis inquiet Pour Rodrigo peut-être ? Je n'arrive pas à avoir Rodrigo Rodrigo n'est pas rentré Il est dans la favela Il cherche des infos sur les enfants Je vais demander à Thor Mon garde du corps D'enquêter Il s'appelle Thor Oh ! Ouh là ! Comme c'est mignon Johanna Je ne pensais pas te voir par ici Oh il est dans la merde Oh là là Ca c'est les regards d'un homme qui est dans la merde Et qui réfléchit à quelle excuse Va pouvoir sortir Oui, je le vois bien Elle ? Qui c'est ? Alors déjà tu nous parles mieux tout de suite C'est pas parce que t'as la bouche refaite Que tu peux faire la meuf Où vous jouez ? Pourquoi elle dit ça Bruno ? La suite ! La suite ! Bon bah vas-y on va en cinquième hein Cinquième épisode hein Nan mais là ils nous mettent trop en haleine là Je suis dedans là C'est son ex-femme ? Manager et associé au Yankanda Un de mes clubs Johanna est aussi chargée de trouver de nouveaux talents Ah ! Va bien s'entendre ! Notre carrière s'envole On pécho un mec qui est trop beau gosse Et on est pote avec une femme fatale Mais tout va bien ! Et d'organiser les plus grands spectacles au Brésil J'adorerais voir un de ces spectacles un de ces jours Bien entendu ! Mais d'abord nous pourrions voir le tien Tu l'as vu le mien déjà ? Je suis tombé à l'eau Bruno c'est bon ? Tu ressasses des souvenirs horribles ! Je reconnais cette épaule ! Il s'agit de Kevin ! Je te donne la moitié de main et le reste une fois le travail fait Mais ne t'avise pas de jouer avec moi Je veux du concret Qu'est-ce qu'il demande ? Qu'est-ce qu'il demande ? Oh ça devient bien ! C'était lent jusque là Mais là c'est bien Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Oh non ! C'est l'homme de main Bruno ! J'ai entendu ce qui est arrivé à son office C'était nécessaire Il a découvert le chargement On ne pouvait pas courir le risque En parlant du risque Tu dois libérer le gars qu'on a séquestré Laisse-le partir Sa famille a de bons contacts Il peut poser des problèmes lors de l'opération C'est quoi de l'opération ? Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Wow ! Trop d'éléments ! On devrait l'employer Johanna Je pense qu'elle vaut très cher Mais suivez-moi Je veux d'abord entendre Ton registre et ta tonalité Arrête de faire la purée C'est la tonalité registre Allez ! Johanna Tu devrais savoir faire la différence entre une demande Et un ordre Mais nique ta mère Bruno en fait ! Oh non 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 J'ai fait le mauvais choix C'est clairement Rodrigo le mec cool depuis le début C'est pas du tout Bruno Je me suis fait avoir par sa gueule qui ressemble à Brad Pitt Est-ce que tu es encore un qui attaque au boutique de l'aéroport ? Tu lui parles de Kevin tu lui parles pas de Kevin Mais reste tranquille Bruno on a le petit jardin secret Je suppose que je suis plutôt réservé Ce n'est pas contre toi C'est totalement contre toi mec Tu fais trop le fou depuis tout à l'heure Comme tu parles à Johanna tu m'as dégoûté Linda c'est l'heure d'y aller Les enfants sont fatigués Je suis inquiet pour Rodrigo Tu as raison Drosio Merci pour tout Bruno Je t'emmène Linda Allez ramène nous beau gosse Et on peut passer du temps ensemble en rentrant en voiture Les enfants sont fatigués Rentre avec eux en hélico Drosio Putain c'est lui qui a le droit à l'hélico je suis deg Après c'est un bon moyen de se débarrasser d'un mec qui t'empêche de gérer le mec ou la meuf que tu kiffes t'sais Tiens prends l'hélicoptère va faire un tour Oh bah il part tout de suite Ah Linda Bien ici Oh non Rodrigo Mais non mais à chaque fois ils montrent moi j'arrive pas à m'arrêter là Ils font chier Ah C'est fait défoncer mec Qu'il pourrait rester inconscient à cause du traumatisme Du traumatisme lequel ? Celui que j'ai causé en le tenant à distance ou celui de la favela fin le Allez partons d'ici et laissons le se reposer Il se repose pas mec Il se repose pas Linda il est en train de mourir sur le canapé c'est pas la même chose hein Et eux ils voient ça Ça me tue Salut Linda Quelque chose ne va pas Rodrigo s'est pointé mal arrangé Et la maison est en désordre Et la maison est en désordre Voilà elle met Elle met ses deux problèmes au même level C'est terrible tu vas bien Tu veux que je vienne te voir Oui et que tu m'embrasses aussi Quoi si si ça m'aidera beaucoup Tu es mignon mais ce n'est pas nécessaire Non Linda Ça y est on est plus à l'accord avec Linda c'est terrible Rodrigo il a l'air d'être quelqu'un d'important dans ta vie Non que d'un Tu te trompes pas du tout Bien sûr qu'il l'est C'est le frère de ma meilleure amie C'est tout Oui oui Tu le racontes au passé avec Rodrigo tu changes de sujet Toujours être franc faut qu'on soit franc on lui raconte Mais on lui dit que c'est bien fini maintenant et qu'il a rien à craindre On a eu une histoire il y a des années On était très jeune Voilà Vous avez une relation Cynthia et moi vivions ensemble à l'université en Californie Rodrigo est allé la voir et il est resté un peu On s'est connu comme ça Et ensuite que s'est-il passé Bah t'as compris mec t'abuses hein Quel forceur Votre première fois c'était qui a fait quoi Ca va Bruno Les choses n'ont pas fonctionné Disons qu'on est passé à autre chose Séparément Tu es toujours amoureuse de lui Ah ouais putain attendez il veut vraiment tout savoir Je tiens à lui C'est bien on a été franc c'est la meilleure chose Merci de t'être confié Linda T'inquiète On a tous un passé que l'on préférerait oublier Bah tranquille mec hein on est juste sortis avec un mec C'est une partie de la vie hein Repose toi un peu On discute demain Prêt pour jouer à cache-cache Oh je ne voulais pas vous interrompre Mais ton prince charmant t'attend à la porte Quoi ? Son chauffeur vu qu'il a pour instruction de t'emmener à Yangada Quoi attends je viens me faire kidnapper ? Non Tu devrais y aller Le Yangada est un endroit hyper connu ici C'est quoi le Yangada ? Ah c'est le club de Bruno je crois Je vais aller dans ma chambre me changer vite fait Allez on met la meilleure J'espère que cette fois on aura au moins un bisou Parce qu'on arrête pas de mettre les meilleures tenues Et pourtant Et pourtant il se passe rien bordel Waouh on est arrivé au Jangada Jangada je sais pas comment il s'appelle Y'a Bruno là-bas je le vois Ce bel étalon Elida Bruno qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu me regardes comme ça ? C'est toi ? J'essaie de reprendre mon souffle C'est les 5 euros ça Tu as volé tous les regards de l'assistance Linda je vois que ça ne te dérange pas d'attirer l'attention Bah désolé d'être plus bonne que toi maf en fait Excuse moi Je veux que tu te produises ici au Yangada Maintenant Pourquoi pas ? Mais évidemment qu'on est prêt on a mis 20 balles dans le jeu C'est pour cette raison là On est prêt à tout Ok c'est parti on va chanter sur la scène J'ai du payer 5 euros La prestation de Linda attention Ah ils sont deux Pas mal Linda Pas mal J'ai pas été pas mal j'ai été étincelante Johanna Répondre avec humour Quel étrange commentaire Quelqu'un dit un truc bizarre tu lui réponds juste Quel étrange commentaire Ah ok on est de retour Ça fait plaisir de te voir debout mais Allo la favela J'ai été kidnappé Je pensais que je ne survivrais pas Mais qui t'a séquestré Waouh Ils ont mis un S à KITA Waouh Linda Les enfants ont disparu Quoi ? Mais à quel moment ? Mais vous allez quoi être mon con ? Drozo t'as fait de la merde là Non Pas la fin d'épisode Non J'ai du m'arrêter J'étais à deux doigts d'enchaîner encore Mais là j'ai du m'arrêter Ça fait 1h20 qu'on joue J'étais à deux doigts de lancer le 7ème Je vais pas vous mentir Mais là il faut arrêter là Là c'est trop Est-ce qu'on se fait un troisième épisode ? Giga long Horrible Qui marche 10 fois moins que les deux autres Mais dans lequel on finit cette putain d'histoire J'ai envie de savoir maintenant Les enfants qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Est-ce qu'un jour il va se passer quelque chose entre un garçon et Linda dans ce jeu ? Ou entre une fille et Linda même Je m'en fous Mais qu'il se passe un truc Un petit contact physique quand même Mais. Sous-titres par Jérémy